salut à tous les amis neanderson.etgames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous parle d'un instrument d'un périphérique indispensable si comme moi vous voulez partager vos exploits en jeux vidéo ou votre passion du jeu vidéo online sur youtube sur switch sur ce que vous voulez il vous faut en règle générale pour avoir un bon résultat un périphérique de capture une carte de capture certains pc en sont déjà équipés d'autres ont besoin d'une carte de capture soit interne soit externe alors moi personnellement j'utilise laveur média gc553 que voilà depuis pas mal de temps déjà donc comme on peut le voir c'est laveur média live gamer ultra qui permet d'enregistrer en 4k à 30 fps et en plus il ya possibilité de remettre l'image directement sur un téléviseur ce qui fait vous pouvez jouer sur votre téléviseur sans aucun problème tout en enregistrant votre session de jeu sur votre ordinateur voilà il ya une prise hdmi in comme on peut le voir ici et hdmi out ça fait largement le job et ça aux alentours de 180 euros 170 180 euros voilà à côté de ça on m'a envoyé récemment quelque chose de plutôt sympathique voilà c'est le kouaimi je vais être ici pour qu'on le voit bien voilà j'espère qu'il n'y aura pas trop 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 de luminosité à l'humidité est assez violente en fait voilà le kouaimi 4k hd vidéo capture donc c'est le kouaimi attention pour le nom hc à 25 p alors le kouaimi hc à 25p 4k vidéo capture card c'est tout simplement une carte de capture 4k qui va vous permettre et bien comme le fait laveur média que je viens de vous présenter d'enregistrer en 4k à 30 images par seconde ou en 1080p jusqu'à 120 images secondes et ça très peu de périphériques à ce prix là puisqu'il est monnayé 140 euros très peu de périphériques à ce prix là le fond du 120 fps on a testé c'est assez dingue et ça va vous restituer l'image soit sur votre moniteur soit sur votre téléviseur et bien dans la 4k de base tout simplement donc voilà il ya moyen de jouer sur votre télé en 4k tout en ayant votre moniteur qui enregistre votre session de jeu avec les mêmes paramètres 4k à 30 images par seconde comme on l'a dit c'est vendu 139 euros 99 grosso modo on trouve en dollars à 139 dollars 99 donc vous pouvez l'avoir un peu moins cher il ya du hdmi in du hdmi out comme on l'a dit ça se branche en câble usb à vers usb c'est comme la veur média c'est du 3.0 au niveau de l'usb au niveau des dimensions je vais sortir la bête regardez moi ça moi je trouve qu'elle est plutôt stylé alors un an est un peu massive elle est un peu massive voilà voilà la bête comparé à la veur média qui est ici d'ailleurs justement vous allez voir qu'on va pas arrêter de comparer cet aveur média à ce kouaimi on va notamment faire une petite comparaison sur doux notes open parce que c'est un jeu assez sombre et donc forcément c'est plus difficile d'enregistrer on va faire une comparaison live gamer portable ultra live gamer ultra avec ce kouaimi mais également du tom raider du tom raider le dernier shadow of the tomb raider qu'on va enregistrer en 4k 30 images par seconde et en 1080p 60 images par seconde why not pour que vous puissiez voir la différence alors voilà un tout petit peu ce que ça donne mais vous voyez que bah oui c'est quand même beaucoup plus costaud à ce niveau là au niveau des dimensions donc on a 16 cm de long sur 7 cm de large sur 2 centimètres et demi de hauteur ça pèse 375 grammes le packaging inclut ceci bien entendu donc la carte de capture mais également surprise un petit livre explicatif mais honnêtement c'est très très simple à vous brancher la source en hdmi in vous branchez vous branchez la sortie en hdmi out et c'est bon on retrouve donc un petit câble voilà usb a ici voilà usb c'est juste là où je pense pas qu'on ait la longueur voilà mais ça doit faire quelque chose comme un m à mon avis dans ces eaux là et c'est tout c'est tout donc petit bémol il n'y a pas de câble hdmi inclus donc il va vous falloir d'office de câble hdmi déjà celui de votre source on suppose que vous l'avez si vous enregistrez de la console de jeu par exemple un donc vous avez l'hdmi qui va de votre console vers votre télé et bien vous branchez simplement ça dans le boîtier donc juste ici dans le hdmi in il faudra un second câble hdmi qui n'est pas fourni avec pour brancher ceci vers votre source externe moniteur téléviseur ce que vous voulez on retrouve également à l'arrière bon déjà un petit peu ici les grilles de ventilation très utile pour éviter la surchauffe donc c'est assez massif en termes de grilles de ventilation quand on compare encore une fois à mon outil hover media live gamer ultra qui a juste une grille de ventilation là sur le haut oui qu'il ya quand même un peu plus de largeur ici ça reste plus frais donc ça évite la surchauffe et donc les bugs on retrouve également en termes de connectique et ça c'est plutôt sympathique regardez on va retrouver ici une connectique de type casque pour brancher directement votre casque audio pour avoir directement le retour du jeu mais également une connectique ça forcément c'est la connectique type c'est l'alimentation bien entendu et ce qui permet tout simplement et bien de brancher votre over media votre over media votre coup aïe quoi émis voilà directement vers votre pc et une prise micro donc terminé les temps de latence que vous pouviez avoir avec des micros externes vous avez parfois une demi seconde ce genre de choses ici l'entrée micro se fait directement dans la carte de capture donc il ya plus de latence vous lancez un enregistrement automatiquement ça prend votre voix en compte il n'y a pas de désynchronisation entre votre voix et vos lèvres tout simplement c'est vachement pratique c'est détecté par absolument tous les programmes j'ai même essayé avec mon programme re central de chez avermedia il a détecté sans aucun problème et ça marche sans souci alors que c'est un programme propriétaire d'avermedia c'est dire spécificité technique comme on l'a dit on a un port jack 3,5 mm pour vos écouteurs pour voilà tout ce qui est casque audio on a une prise microphone on a une entrée input qui accepte la 4k à 60 images par seconde mais encore une fois ça ne va enregistrer qu'en 4k à 30 images par seconde ça accepte la 4k à 60 images par seconde ça va d'ailleurs la retransférer sur votre écran sur votre écran pardon 4k à 60 images par seconde mais l'enregistrement ne sera qu'en 30 images par seconde parce que 4k à 60 images par seconde c'est vraiment costaud surtout pour cette gamme de prix le output donc la sortie comme on l'a dit c'est 4k à 60 images par seconde maximum mais on a également de la 2k donc du 1440p à 144 images par seconde ou de la full hd du 1080p à 120 images par seconde à la sortie l'enregistrement se fait donc en 4k à 30 images par seconde max ou en full hd 1080p à 120 images par seconde max le format d'enregistrement il ya du xrgb du you you've you oui ou you've ça dépend un petit peu comment vous l'écrivez mais à la base c'est you oui avec un y c'est une erreur de mettre you've you oui deux ou alors nv 12 mais ça c'est uniquement pour la 4k si vous enregistrez en full hd vous avez alors le xrgb et le ui 2 et donc vous n'avez que le nv 12 pour la 4k sachez le la latence est de 150 millisecondes en 4k donc c'est peanuts et pour le reste le driver il y en a pas c'est totalement plug and play je voulais dit je les brancher automatiquement détecté par mon programme de capture c'est compatible sous windows ou linux sous mac os sous ios et sous android ça fonctionne avec obs avec vlc avec central on vient de le dire avec twitch avec youtube live avec facebook live avec skype avec xplit j'en passe et des meilleurs les spécifications recommandées pour brancher ceci pour que ça fonctionne bien c'est un ordinateur milieu de windows 10 avec un processeur intel core i5 de 6e génération et une carte graphique nvidia geoforce gtx 1060 ou 8 gigas minimum avec également 8 gigas de ram à côté et un port usb 3.0 ou plus voilà on a tout dit on a fait toutes les spécifications techniques je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec une petite comparaison entre l'enregistrement d'une séquence sombre pour c'est là qu'on voit le mieux les artefacts éventuels ou le manque de qualité donc du jeu d'où note open à la fois sur ce kouaimi et sur le live gamer ultra made in avermedia et puis on passera à du tombe raideur et on finira avec la conclusion point positif point négatif et la note let's go comme on peut le constater on a une image qui est légèrement plus détaillé à gauche avec la vermedia live gamer ultra gc 553 pardon plutôt qu'avec le kouaimi hca 25p ça se voit notamment au niveau des rainures ou du feu donc les briques dans le coin du feu c'est plus lumineux par contre sur le kouaimi donc j'ai décidé de mettre les réglages à fond dans l'obscurité en fait j'ai retiré le hdr et c'est vrai que ben on constate qu'il ya un peu plus de détails sur la vermedia le petit glitch que vous avez vu au départ c'est tout à fait normal je vous rassure mais le kouaimi se défend vraiment très 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 bien en termes de détails également c'est juste un chouïa moins fin alors ici on a décidé d'enregistrer voilà tout simplement en 4k à 30 images par seconde avec le kouaimi hca 25p le résultat est plus que probant peut voir quelques petits artefacts dans tout ce qui est ombre mais c'est vraiment 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 minime il n'y a pas de problème on a vraiment de la pure 4k à la sortie au niveau de l'enregistrement le 30 images par seconde tient largement la route et vous allez voir que par la suite j'ai également opté pour une petite vidéo en 1080p à 60 images par seconde donc ici on était bien en termes de graphisme on était en haute résolution donc en 4k maintenant je vais choisir la fréquence d'image forcément c'est un chouïa plus fluide mais je vous rappelle que l'enregistrement se fait toujours en 4k à 30 images par seconde vous ne pourrez pas dépasser ce 30 images par seconde si vous êtes en 4k à l'inverse si vous choisissez le 1080p vous pourrez opter pour le 60 images par seconde ou le 120 images par seconde c'est d'ailleurs ce qu'on va faire un tout petit peu après où on va passer en fait en full hd et vous allez voir que tout de suite ça devient plus fluide c'est un fait et la full hd est vraiment très bien respecté mais comme on peut le voir c'est nickel c'est nickel voilà ici le kouaimi hca 25p en 1080p à 60 images par seconde et oui tomb raider shadow of the tomb raider ne permet pas le 120 images par seconde donc voilà c'est vachement fluide la qualité d'image est là encore une fois quelques légers artefacts dans les zones d'ombre en haut notamment mais il faut vraiment avoir l'oeil dessus pour les remarquer honnêtement il n'y a pas de problème avec ça je vous conseille néanmoins de désactiver l'hdcp et l'hdcp pardon le hdr même si l'hdr est pris en compte par le kouaimi il est vrai que ben voilà il ya quelques petits soucis de luminosité c'est trop lumineux il faut à chaque fois baisser alors dans ce cas là la luminosité quand on met en hdr voilà on passe ici en haute fréquence d'image on restera en 60 images par seconde mais vous voyez c'est l'image est nickel honnêtement on ne peut pas critiquer ce kouaimi hdr 25p pour sa capacité d'enregistrement c'est vraiment top à ce niveau là voilà j'espère que ce petit comparatif vous aura plu et on vous avait pas montré la bête allumée donc voilà voilà allumée ça donne ça c'est plutôt joli en vêtements c'est assez rassé j'aime vraiment beaucoup et c'est relativement léger donc honnêtement moi je dis que ça le fait d'ailleurs la petite miniature just for fun donc voilà moi je trouve que vraiment c'est plutôt joli c'est léger c'est vraiment 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 frais positif point négatif c'est parti le verdict va tomber alors pour un positif il est total plug un plaît vous branchez ça fonctionne directement c'est reconnu par absolument tout vous avez la possibilité comme je l'ai dit de l'utiliser sur de multiples os donc operating system à savoir windows à savoir linux à savoir ios à savoir mac os etc etc il est passe tu 4k 60 images par seconde donc ça veut dire qu'en fait l'image va passer au travers en plus d'être en résultat va passer au travers pour pouvoir revenir sur votre écran que vous aurez choisi en 4k 60 images par seconde c'est plutôt pas mal ou en 1080p à 120 fps c'est vous qui voyez il est pas cher pas cher honnêtement parce que quand on voit que l'aveur média live gamer ultra se situe aux alentours de 170 180 euros et propose exactement la même chose avec un tout petit sursaut de qualité au niveau de la finesse du détail bien entendu et quelques artefacts visuels en moins quand il fait sombre mais vraiment il faut voir l'oeil très très aiguisé pour le voir donc voilà c'est pas cher honnêtement pour 140 euros vous avez du tout en un vous allez enregistrer en 4k à 30 images par seconde c'est pas rien c'est pas rien et c'est totalement compatible il enregistre en full hd à 120 fps ce qui est très rare on a également l'absence de désynchronisation de la voix parce qu'on peut brancher directement son micro là dessus ce qu'on ne peut pas faire avec le live gamer ultra voilà il faut passer par le pc donc on perd un petit peu parfois on vient une petite désynchronisation au niveau des points négatifs j'ai envie de dire ça ne baille pas ce pas le hdcp de la playstation 5 donc il faut à chaque fois retirer le hdcp vous savez le hdcp c'est cette norme qui permet de lire des blu ray etc il faut l'activer si vous voulez lire un blu ray ou un dvd sur votre playstation 5 c'est obligatoire mais aussi bien avec ce kouaimi hca 25p qu'avec le live gamer ultra daver média pas moyen d'enregistrer du hdcp il faut retirer l'option pour pouvoir enregistrer vos parties voilà c'est pas grave quand on fait du jeu vidéo mais si vous vouliez enregistrer je ne sais pas moi une petite partie d'un film ça passera pas et pas moyen d'enregistrer avec ce type d'appareil c'est dommage ça reste encore du détail et il n'y a pas de câble hdmi qui est inclus ça c'est vraiment une faute de goût honnêtement voilà je comprends pas pourquoi on a toujours besoin d'un câble hdmi pour aller vers la sortie nécessaire bizarre enfin il ya quelques artefacts visuels mineurs dans les jeux sombres ça se voit si on regarde vraiment bien et on a une légère perte au niveau du détail de la finesse des textures sur ce kouaimi par rapport au live gamer ultra mais ça reste un excellent produit et c'est pour ça vu son prix vu sa qualité vu sa facilité d'utilisation que je lui mets la note de 17 ennemis sur 20 restez à l'écoute pour d'autres vidéos test j'espère que celui ci vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner le petit logo ng que vous allez voir hop ici voilà il va apparaître ng vous cliquez dessus vous vous abonner à la chaîne et vous activez la cloche pour les notifications pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et nous on vous dit à très bientôt sur un games.com on vous adore les amis ciao